Af-Af-Africamazing Radio Pour nous arriver au stade où Nice se prophétisait qu'un jour viendra où même la politique ne se posera que des questions d'éducation, rien n'est moins sûr, tant il est vrai qu'il faut des actes forts pour déverrouiller l'esprit créateur, le génie inventif qui sommeille en chaque Sénégalais. Cela suppose qu'à l'Assemblée nationale, il faut couper avec ses applaudisseurs à gage qui très souvent se réveillent de leur lourd sommeil pour applaudir ou voter une loi qu'ils ne comprennent pas. Il s'agit de comprendre que la politique telle qu'on la pratique dans notre pays n'est pas la seule solution. Il y a autre chose dans la vie. Il y a ces milliers d'exemples qui, en dehors de l'acte politique, donnent de notre pays une très brillante illustration de ce que d'autres domaines de la vie politique, économique et culturelle peuvent offrir. D'autre part, il faut éviter de faire des déclarations à l'importe pièce, pour le moins impropres, dans les temps que nous vivons. Pensez que si l'on est d'une formation politique autre que la sienne, on ne peut être un bon levier de développement, pire qu'on est un ennemi du peuple, comme si on était frappé d'une tare congénita. Il faut par conséquent éviter de standardiser la personne complexe par essence. On ne le dira jamais assez, des millions de Sénégalais se sont battus et se battent vaillamment nuit et jour et nuit et jour, en dehors des alvéoles politiques, et ont donné et donnent encore à notre pays une envergure sociale, économique et culturelle respectable à travers le monde, et que peu d'hommes politiques ont réussi à travers l'histoire. Nous ne devons pas nous déshabiller de nos valeurs, de nos visions humanistes. Nous ne devons pas être éternellement des ennemis, même intimes. Cela n'a pas de sens. Nous n'avancerons pas. Ne pas le savoir, c'est être hors du temps. Le Sénégal est notre patrie, notre histoire, notre âme. Encadrons et protégeons-le pour l'éternité, parce que nous avons le secret de l'optimisme africain. Africamazing Radio